la famille la nouvelle n'est vraiment pas bonne pour notre pays l'ancienne star lyon indomptable star de football l'andrine kemo vient de passer de vie à tripas vient de perdre sa vie sur la nationale numéro 4 quoi c'est le numéro 4 l'axolo yahonde bafoussam et effectivement au niveau de entre ebebda et yahonde au niveau de gomou plus précisément selon les informations qu'on m'a donné au niveau de gomou donc il a fait un accident très grave on ne dit pas un accident grave mais un accident pire et quand on regarde l'image l'image vraiment je ne peux pas présenter vous allez voir toi sous vous vous allez voir ça sur le réseau parce que on voit qu'il était accompagné je ne sais pas c'était un ami ou c'était un frère la cabine et tout le tout la voiture tout le haut est rasé le gars est touché comme ça le pied je ne sais pas si quelqu'un se rappelle des images de l'accident de notre feu frère gabriel nanji dont la voiture est presque est un plus pire même que l'état de la voiture de gabriel nanji vous imaginez vous vous rappelez un peu l'état de la voiture du feu gabriel nanji comment c'était broyé et selon certaines informations je ne dis pas que c'est vrai parce que je vous connais sur des réseaux sociaux selon celui qui était là bas qui me renseigne me fait comprendre qu'il paraît qu'il était encore en train d'aller à l'ouest parce que la direction de sa voiture est dirigée vers le sens de yaoune pour l'ouest et il paraît que c'était un mauvais dépassement au virage et malheureusement un camion les camions pendant des camions des sables je crois que c'est un truc de ce genre venaient en face et le gars était le genre de vitesse qu'on appelle généralement chez nous tombeau ouvert et sa tombe c'est vraiment ouverte comme on appelle souvent tombeau ouvert à son tombeau s'est ouvert dont le gars était en vive à lui et en mauvais dépassement il se retrouvait face au camion et voilà le pied qui est arrivé donc et voilà les fonctions qui me parviennent depuis quelqu'un qui était sur le terrain ce que je voulais ajouter ce que je voulais ajouter c'est que je suis rentré de l'ouest hier ce que les gens doivent comprendre c'est que nous avons des pistes au pays et les gars roule généralement sur ces pistes comme si on était en europe les gars qui est quittent ben qui arrive ici ils confondent de nos à leurs outils qui sont là bas à main moi généralement quand je vais à l'ouest ma vitesse max c'est 120 et c'est certains endroits et ce que moi je vois constamment sur cette route là 90% des accidents sur l'axe yaoundé pas pour ça particulièrement puisque la route est très bonne maintenant et les week-ends comme les jours simples comme ça il n'y a pas souvent trop le radar en route il n'y a pas souvent trop dépasse les radars viennent jamais en route beaucoup plus les week-ends à partir de jeudi jusqu'à dimanche comme ça dans semaine comme ça parfois ils ne sont pas là parfois ils sont là du coup c'est un accès les prêts ne respecte pas les panneaux les panneaux comme mais en route là ce n'est pas pour fuir les radars les gars ce n'est pas seulement pour fuir les radars il faut respecter les panneaux de circulation et ce que je vais dire ou à majorité des chauffeurs qui prennent l'axe lourd le mauvais dépassement au virage il n'y a rien qui est plus dangereux que ça tu fais le virage tu ne vois pas l'issue tu ne vois pas l'ouverture mais tu lances parfois tu es en train de voyager comme ça tu vois quelqu'un fait un dépassement des cinq voitures c'est à dire que lui il monte la colline sur cinq voitures il y a un virage devant le gars fait le dépassement il vient passer devant vous tous imaginez donc si l'autre voiture en train de descendre en viva lui il est sur la colline il y a cinq voitures il va la bateau il va s'en sortir comment comme l'artiste avait chanté la route ne tue pas mais c'est nous qui tuons c'est nous même donc soit un peu responsable quand vous prennez le volant c'est que nous vivons ce que nous voyons sur les axes tous les jours je peux pas vous dire ce que moi j'ai vu hier quand j'ai rentré je crois avant hier je rentre avant hier même en allée les dépassements la conduite que les gars ont toujours qu'ils ont des grosses voitures où c'est les six vitesses les cylindrilles c'est à dire que le gars même à 180 il n'est même pas au courant c'est qu'il passe que tu dis tu dis tu dis tu manques merde toi tu es à 100 tu es peut-être à 80 ou 100 que tu fais le dépassement c'est le vent c'est le vent qui passe c'est le rallye c'est manqué celui-ci en train de faire ou bien il il court comme ça même il parle dont la majorité des accidents que vous voyez sur la roue sur nos roues là c'est l'excès de vitesse et il faut qu'on soit un peu responsable comprendre le volant il faut qu'on soit un peu responsable on est toujours en train de courir on est toujours on est toujours pressé on a les affaires on a des rendez vous mais ça finit donc voilà donc qu'il avait peut-être certainement ces rendez vous des gens qu'il fallait arriver à l'heure étant trop pressé il ne va jamais arriver ni en retard ni à l'heure et il va même rater le rendez vous pour l'éternité alors à quoi c'est donc de courir les amis allons doucement allons doucement s'il vous appelle c'est un contrat que tu peux signer on te dit il faut être la tête si tu ne peux pas mon frère mieux le concrète pas c'est ta vie continue que de courir courir dans ta vie s'arrête en route comme ça oh vraiment c'est 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 ça fait mal comment mon frère landry que ton âme repose en paix et mes sensés condoléances à la famille attristée donc les gars ça fait un pas deux jours on nous annonçait également un accident toujours grave comme ça la valesse d'inja soyez prudents quand vous voyagez vous allez faire les visites techniques sur vos véhicules rassurez vous que tout va bien moi quand je voyageais dernièrement je suis allé j'ai payé la visite technique là on a vérifié avait un boulot de serré au niveau de ma direction pour imaginer dont la voiture roulait sans problème mais sauf quand tu rentres pas pendant que tu en sentais un peu c'est un peu mais au goudon tu n'entendais mais si je ne prenais que je ne prêtais pas attention que non il faut que je vérifie ce qui ne va pas parce que chaque fois quand je voyage je vais d'abord faire la visite technique sur ma voiture et après je pars au garage ont vérifié en concours tous les bons c'est bien serré il faut toujours vérifier ton véhicule parce que tu peux maintenant que le rouler comme ça tu paies la direction tu te retrouves de l'autre côté un boulot lâche la pape tu paies la direction tu te retrouves trouver directement face à l'autre voiture ce n'est même pas un mauvais dépassement même la panne donc soyez très prudent soyez très prudent les gars voilà donc